Je pense qu'il est nécessaire de faire un peu une petite mise au point, une petite mise au point pour que les gens comprennent. Parce qu'apparemment, le Guinéen, il faut vraiment tout lui expliquer. Il faut vraiment tout lui expliquer. Déjà d'abord, je vais commencer par vous dire que je pense qu'aujourd'hui, un frère comme Madik Sans Frontières, il a toute la légitimité pour parler de prison ou de prisonnier politique. Je pense. Parce que lui-même, il a été... Ferme-moi la porte là, s'il te plaît. Ferme-la bien. Excusez-moi, je suis en studio, donc vous allez entendre beaucoup de sons en off. Excusez-moi. Je disais que je pense que le frère Madik Sans Frontières a toute la légitimité nécessaire pour parler aujourd'hui de prison ou de prisonnier politique. Parce que lui-même, il a été en prison et je pense que c'est un prisonnier politique. On m'a identifié sur beaucoup de postes suite à son intervention. Il n'a pas tort sur toute la ligne. Il n'a pas tort sur toute la ligne. Mais moi, j'ai trouvé que sa sortie là, elle était beaucoup plus sensationnelle que cohérente. Il y avait beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de sensationnelles que de cohérences. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce live-là, tu vois, pour qu'ensemble, on remette en place deux ou trois choses. Déjà d'abord, moi, je vais vous rappeler une petite histoire. Je vais vous rappeler une petite histoire. Moi, personnellement, Djani Alpha, je n'ai pas attendu le FNDC pour dire à bas le troisième mandat. Je n'ai pas attendu. Je dis à bas le troisième mandat depuis 2016-2017. Je dis ça. Parce que justement, la différence entre les uns et les autres, c'est qu'il y en a qui s'asseyent et qui, par rapport à une situation actuelle, peuvent un peu entrevoir ce qui va se passer dans deux ans, trois ans ou dans quatre ans, cinq ans. Voilà toute la différence. Voilà toute la différence. Moi, je n'ai pas attendu le FNDC pour dire à bas le troisième mandat, ne touche pas ma constitution, vive la démocratie. Je n'ai pas attendu, OK ? Je n'ai pas attendu qu'on parle de réconciliation nationale pour dire ni Soussou, ni Peul, ni Malinquet, ni Forestier, juste Guinéan. Je n'ai pas attendu ça. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, il est libre à chacun d'entre nous, à chaque Guinéan, chaque Guinéan qui qu'il soit, de voir le verre à moitié plein ou de le voir à moitié vide. Parce que ce concept-là appartiendra toujours qu'au propriétaire des yeux. C'est celui qui regarde. Qui sait si le verre qu'il voit là, il est à moitié plein ou s'il est à moitié vide. Vous comprenez ? C'est personnel. C'est quelque chose de personnel. Mais il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on apprenne à se respecter dans le pays-là. Il faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça qui est la vérité. Chaque Guinéan, qui qu'il soit, a toute la légitimité qu'il faut pour parler de démocratie ou de dictature guinéenne. Ça, c'est chaque Guinéan, qui qu'il soit. Peu importe son ethnie, peu importe sa religion, peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe son appartenance politique. Chaque Guinéan a ce droit-là, aujourd'hui, en Guinée. De parler de démocratie ou de parler de dictature. C'est le droit personnel à chaque Guinéan, qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Mais ça ne vous donne pas, ça ne nous, disons ça comme ça, ça ne nous donne pas le droit de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Moi, j'ai traité la Guinée ici. J'ai dit que la Guinée est un peu barré du pays. Les gens sont tombés sur moi. On m'a insulté de tout. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. De tous les noms d'oiseaux. J'ai tout entendu. On m'a traité, mais mal, 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 mal même. Mal, mal, mal même. Ok. J'ai vu dans le live de Madik San Frantier, il dit que le Guinéan est ingrat. Moi, je préfère le chien à l'ingrat. Moi, Diany Alpha, je préfère le chien à l'ingrat. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère le chien à l'ingrat. Yeah. Parce que la qualité première du chien, c'est d'être fidèle. C'est d'être fidèle. Et nous tous, on sait c'est quoi les qualités de l'ingrat. On le sait. Vous comprenez ? Quand nous, on fait des photos pour dire « Free, faunique et mingue », on le fait et on va continuer de le faire. Et ce qui le font, ce qui le font, ne laissez personne vous distraire ou vous faire croire que ce que vous êtes en train de faire, c'est une perte de temps ou que ou que non. Ah, vous essayez de raconter du n'importe quoi, sortez dans la rue, venez faire des marches, venez manifester, venez affronter la... Le problème, c'est que les gens eux-mêmes ne sont pas conscients de ce qu'ils disent quand ils sont en train de parler comme ça. Quand ils sont en train de parler comme ça. Aujourd'hui, sur les prisonniers politiques, sur les prisonniers politiques, 80% des prisonniers politiques qui sont en Guinée, c'est des personnes qui ont été arrêtées pour des manifestations publiques autorisées par la Constitution. Autorisées par la Constitution. Si vous voulez nous parler de marches, de manifestations ou des trucs comme ça, c'est là où il faut commencer le débat. C'est là où il faut commencer le débat. C'est pas la personne qui est en train de publier quelque chose sur Facebook. C'est pas quelqu'un qui est en train de développer un hashtag. C'est pas quelqu'un qui est en train de mettre une photo d'un prisonnier politique pour dire libérez-le. Tu comprends ? Non, c'est pas là que vous allez commencer le combat. Les gars, arrêtez de... C'est-à-dire de vous précipiter dans vos jugements. Arrêtez de vous précipiter dans vos jugements. Si vous voulez juger les conséquences, commencez par la cause. Commencez par la cause. C'est ça qui est la vérité. Si vous voulez juger les conséquences de quelque chose, vous commencez par la cause de la chose. Vous commencez par la cause de la chose. Quand vous vous lèvez et que vous dites que le FNDC a échoué dans son combat ou que non, le FNDC, c'est un faux mouvement ou des trucs comme ça, au fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne mesurez même pas la portée ou la profondeur de vos paroles. Le FNDC, ça veut dire Front National de Défense de la Constitution. Si le FNDC a échoué en Guinée, c'est que la démocratie a échoué en Guinée. Et si la démocratie a échoué en Guinée, c'est que la dictature a gagné. C'est 1 plus 1 est égal à 2. Il n'y a pas besoin d'avoir un Bac plus 20 pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'un Bac plus 20 pour comprendre ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si jamais quelqu'un se lève en Guinée, si quelqu'un se lève en Guinée, qu'il fait un combat pour la Guinée et pour les Guinéens, s'il le fait en attente d'une quelconque reconnaissance, c'est que son combat n'est pas noble. Son combat n'est pas noble. Il n'est pas en train de le faire pour le pays ou la population de ce pays. Il est en train de le faire pour sa personne. Il est en train de le faire pour sa personne. Il est en train de le faire pour qu'on l'applaudisse. Il est en train de le faire pour qu'on lui accorde une certaine reconnaissance. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si quelqu'un essaie de vous faire croire le contraire, si quelqu'un essaie de vous faire croire. Le contraire, c'est que cette personne-là est juste en train de blaguer avec votre pseudo-intelligence. Votre pseudo-intelligence parce que si ça marche, ce n'est qu'une pseudo-intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est que vous n'avez pas votre propre capacité, vos propres facultés de réflexion, d'analyse et de compréhension des choses. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. S'il y a quelqu'un aujourd'hui en Guinée qui est en train de se battre pour la démocratie, qui est en train de se battre pour les Guinéens et qui fait ça parce qu'il attend que les Guinéens lui reconnaissent ce que cette personne-là, son combat n'est pas noble. Son combat n'est pas noble. Le Guinéen est ingrat. La personne qui dit ça ne nous apprend rien. Il ne nous apprend absolument rien. Absolument rien. Parce que si le Guinéen était reconnaissant dans le gouvernement du professeur Alpha Kondé, il y a des ministres qui n'allaient pas être là si le Guinéen était reconnaissant. Il y a des ministres qui n'allaient pas être dans ce gouvernement-là ou dans cette administration-là. Si le Guinéen était reconnaissant, si le Guinéen était reconnaissant, les personnes qui étaient dans le gouvernement, les personnes qui étaient dans l'administration pendant qu'on accusait Alpha Kondé de rébellion, qu'on le jugeait et qu'on le mettait en prison jusqu'au point où à la sûreté, il y a même un coin là-bas qu'on appelle Alpha Kondéa. Vous comprenez, non ? On n'allait pas tenir ces débats-là aujourd'hui. Donc, l'ingratitude du Guinéen, quand quelqu'un se lève et qu'il veut en faire un, je ne sais pas, un argument de propagande ou je ne sais pas, un sujet à discussion, tu nous fais perdre le temps. Tu nous fais perdre le temps. Ça, c'est des choses qu'on sait. Et nous, c'est contre ces mots-là que nous sommes en train de nous battre. Nous, c'est parce qu'on veut que ça, ça change. C'est parce que nous, on veut que ça, ça change. C'est contre ça que nous, nous sommes en train de nous battre. Mais c'est que l'information que tu penses nous donner là, tu ne nous donnes aucune information. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Quand tu nous parles de l'ingratitude du Guinéen, tu ne nous apprends absolument rien. Tu ne nous apprends absolument rien. Sinon, si le Guinéen n'était pas ingrat, ce n'est pas le professeur Alpha Kondé qui allait être sujet de débat quand il s'agit de dictature après 40 ans d'opposition. Après 40 ans d'opposition. 40 ans d'opposition. Il est allé en prison. Il a été prisonnier politique. Ce n'est pas sous lui, sa gouvernance, qu'on allait parler encore de prisonnier politique. Ça, c'est clair. C'est le B.A.B. de la vie, ça. Ça, c'est le B.A.B. de la vie. Il y a des choses, tu n'as pas besoin d'avoir un Bac plus 10 pour le comprendre. Pour le comprendre. Et aujourd'hui, essayez de faire croire aux gens que ceux qui sont en train de mettre des photos ou bien de créer des hashtags frifouni quémengue, ils sont en train de perdre leur temps ou bien non, ils ne sont pas dignes de combat. Non. Ou bien... C'est de la distraction. C'est de la distraction. Et nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, nous sommes en train de nous battre pour créer un NTG, un nouveau type de Guinéan. Un nouveau type de Guinéan. Un Guinéan consciencieux. Un Guinéan conscient. Un Guinéan respectueux. Respectable et respecté. Nous, c'est ça que nous sommes en train de nous battre pour. Le reste, ce n'est que faux débat. Le reste, ce n'est que faux débat. Ce n'est que faux débat. Et aujourd'hui, dire que... Dire que... Comment ça s'appelle... Vous savez, un peu l'on dit... Nanou et foutinou ou n'a goût un dogata. En traduction de sens, c'est lui qui a entendu et c'est lui qui a échappé et belle ne fuit pas de la même manière. Mon frère, mon ami, mon camarade Madik Sans Frontières fait partir des personnes qui ont échappé belle. Il n'a pas qu'entendu. Il a échappé belle. Donc, comment lui, il est en train de fuir là ? Il ne peut pas fuir de la même manière que la personne qui a juste entendu. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que je vous dis que quand il parle, il est légitime pour lui de parler de prison et de prisonnier politique. C'est tout à fait légitime pour lui de parler. Mais... Mais... La vérité, c'est que c'est quoi ? Si aujourd'hui, le FNDC ne soutient pas ne soutient pas les familles des personnes des citoyens du FNDC qui sont en prison, c'est que le FNDC est en train de faillir. Mais, quelqu'un qui sort de prison et qui vient parler de ça, je pense qu'il devrait revoir son langage. Il devrait revoir son langage. Un prisonnier, un prisonnier, la définition même de prisonnier là, c'est propriété d'État. Il appartient à l'État. Tu ne peux pas venir nous dire non, on n'envoie pas à manger aux prisonniers, non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça. Garde, appelle le chat par son nom et dit que l'État est en train de faillir. Encore une fois, que l'État met des gens en prison, que l'État ne nourrit pas, que l'État ne soigne pas. Alors que c'est l'État qui les loge. C'est l'État qui les a privés de liberté. C'est l'État qui les a mis en prison. S'ils ont faim, c'est de la faute à l'État. S'ils sont malades, c'est de la faute à l'État. C'est ça qui est la vérité. Un prisonnier, c'est une propriété d'État. C'est à l'État de le soigner, c'est à l'État de le nourrir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 20 en droit pour comprendre ça. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça qui est la vérité. Les prisonniers, que ce soit politique, que ce soit des prisonniers du droit commun qui sont dans les prisons de l'État, c'est à l'État de prendre soin d'eux. Les personnes de bonne volonté qui sont en train de le faire et qui sont en train de les accompagner, nous, 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 en tant que citoyens, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, nous vous en serons éternellement reconnaissants. Éternellement reconnaissants. Éternellement reconnaissants. Parce que vous êtes encore en train d'aider à soigner les torts et les lacunes de notre État. De notre État. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Sinon, un prisonnier qui a faim, c'est que l'État a failli. Parce qu'il est sous la responsabilité de l'État. Un prisonnier qui est malade, c'est que l'État a failli. Il est sous la responsabilité de l'État. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, après, dire qu'on va venir sur Facebook ou disons en gros sur les réseaux sociaux pour se vanter de faire ci ou de faire ça pour tel, pour tel, ça veut dire qu'on est encore en train de faire la promotion de l'ingratitude guinéen ou de l'arrogance du guinéen. Ou de l'arrogance du guinéen. Ou de l'arrogance du guinéen. On est quand même dans un pays de foi. Ce que ta main gauche fait, même ta main droite, ne doit pas être au courant. C'est ça. Ceux qui font, ils savent s'ils font. Ceux qui ne font pas, ils savent s'ils ne font pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais juste en publiant des photos et juste des hashtags là. On a mis le sujet Fonique Mengé au devant de la scène. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Les gens, aujourd'hui, à travers le monde, les gens sont en train d'être au courant qu'en Guinée, il y a quelqu'un qui s'appelle Fonique Mengé et qui est en prison parce qu'il était contre un troisième mandat pour rien d'autre. Il est en prison parce qu'il était contre un troisième mandat. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qu'il faut relayer. C'est cette information-là qu'il faut relayer. Le Guinéen ingrat, la personne qui va venir te dire ça, il te fait perdre ton temps parce que c'est pas comme s'il t'apprenait quelque chose. C'est pas comme s'il t'apprenait quelque chose. Mais la personne qui va se lever pour te dire que le peuple de Guinée ne mérite pas qu'on se batte pour lui, cette personne-là est en train de doublement te faire perdre son temps parce que cette personne-là, cette personne-là, c'est un ennemi de la patrie. C'est peut-être un ami du gouvernement, mais c'est un ennemi de la patrie. C'est peut-être un ami de l'opposition, mais c'est un ennemi de la patrie. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous, il ne faut pas nous distraire. Arrêtez l'ego et libérez le frère Founiké Mengé ainsi que tous les prisonniers détenus à tort dans vos cellules. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste-là, ce n'est que distraction. Ce n'est que distraction. Le reste-là, ce n'est que distraction. Et s'il y a un Guinéen qui est en train de mener un quelconque combat, au nom de la Guinée ou au nom des Guinéens, et qu'il attend une quelconque reconnaissance doutée de sa moralité. Doutée de sa moralité. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de le faire pour le pays ou pour le peuple guinéen. Il est en train de le faire pour lui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il faut que... À un moment donné, moi, je pense au fait que, tu sais, en Guinée, il faudrait qu'il y ait certaines personnes qui apprennent à la fermer. C'est simple. Le principal problème de ce pays, c'est que les gens qui doivent parler ne parlent pas assez. Et ceux qui doivent se taire, ce sont ceux-là qui sont tout le temps en train de parler, de parler, de parler, de parler. Ils vont se lever, ils vont vous dire non, levez-vous, vous allez manifester. Parce qu'ils veulent que vous oubliez que sur 80%, sur 80% des prisonniers politiques en Guinée, et sur 100% des prisonniers politiques en Guinée, 80% sont là-bas suite à des manifestations. Ça, ils veulent que vous l'oubliez. Ils essayent de vous faire paraître ça comme si, non, c'était un droit. Manifestation, c'est un droit. En Guinée, on est même privé d'opinion. On peut te mettre en prison même pour ton opinion. Fonique Mengé, il est en prison pour son opinion. C'est pour sa liberté de penser qu'il est en prison. Ça, ils veulent vous faire oublier ça. Ils veulent vous faire oublier ça. Combien d'anonymes sont en prison ? Combien d'anonymes sont en prison juste parce qu'ils ont répondu à un appel à manifester, manifestation pacifique du FNDC ? Combien de personnes sont en prison pour ça ? Combien de personnes sont privées de liberté pour ça ? Aujourd'hui, ils veulent que vous oubliez ça. Ils veulent que vous oubliez ça pour vous distraire. Pour vous distraire. Parce que, c'est-à-dire, en plus d'être ingrat, le Guinée est amnésique. Il oublie très vite. Il est amnésique. Il est amnésique. Le souvenir n'a pas d'importance pour lui. Le souvenir n'a pas d'importance pour lui. Après, maintenant, c'est ça quoi. L'ingratitude du Guinéen, l'ingratitude du Guinéen, c'est que prenez un peu, prenez le gouvernement Alpha Condé et regardez l'administration, je ne dirais même pas le gouvernement, il faut étendre ça. Prenez l'administration du professeur président Alpha Condé et regardez combien de personnes étaient en service au temps de l'ansanaconte quand Alpha Condé était en prison. Regardez les noms. Regardez les noms. Vérifiez bien les noms de l'administration publique guinéenne et regardez combien de personnes étaient en service à des postes clés et stratégiques au moment où Alpha Condé était en prison. Et vous allez savoir que venir nous dire ici que le Guinéen est ingrat, vous ne nous apprenez rien. L'ingratitude du Guinéen, le Guinéen est en train de l'apprendre de sa pseudo-élite, de sa soi-disant élite. L'individualisme du Guinéen, il est en train de l'apprendre de sa pseudo-élite. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, les frères et les sœurs qui sont en prison, qui sont partis en prison parce qu'ils avaient des choses à dire par rapport à la Guinée, que la Guinée ne voulait pas entendre, ces personnes-là sont en prison pour et par nous. Faire en sorte qu'on parle d'eux tous les jours jusqu'à ce qu'on obtienne leur libération, c'est un devoir pour chacun d'entre nous. Peu importe ton ethnie, peu importe ta religion, peu importe ton parti politique. C'est ça qui est la vérité. Voilà. La souffrance guinéenne elle est certes elle est certes commune. Mais la Guinée, on ne la vit pas de la même manière. On ne la vit pas de la même manière. On ne la vit pas de la même manière. Quand toi, tu es dans les embouteillages de la Guinée, quand tu vois la Guinée en noir et blanc, il y en a qui sont dans des grosses cylindrées des V12 vitres tintées et qui donc voient la Guinée en rose. Pour eux, tout va bien en Guinée. quand toi, tu montes dans un taxi 13 places pour aller à Kindia et que tu dis qu'il n'y a pas de route, il y en a qui sont dans les mêmes 4x4, V12, sorties d'usines, c'est-à-dire avec des amortisseurs jusque dans les rétroviseurs même, il y a amortisseurs. Quand tu leur dis qu'il n'y a pas de route en Guinée, ils ne sont pas d'accord avec toi parce qu'eux et toi, vous ne vivez pas la même Guinée. c'est clair et net. Il y a des personnes en Guinée que quand tu leur dis que Fonike Mengé est en prison à tort, tu comprends, c'est des gens qui sont en train de vivre sur le dos du contribuable, eux-là, ils ne peuvent pas être d'accord avec toi parce que vous ne vivez pas la même Guinée. Vous ne vivez pas la même Guinée. C'est ça qui est la vérité. Pendant que toi, tu es dans le quartier en train de bouffer eux, ils sont à Sheraton en train de bouffer des pizzas ou bien en train de bouffer de la viande où on vient même leur demander monsieur, s'il vous plaît, la cuisson, il va te dire saignant, saignant, saignant. Ma viande, je la veux saignante parce qu'ils aiment le sang. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Le reste là, ce n'est qu'un faux débat. Donc, les gars, mettez la photo de Fonike Mengé, postez-la à chaque fois que vous pouvez. Chacun sur son réseau social où il est le plus suivi et demandez sa liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, ce n'est que faux débat. Le reste, ce n'est que faux débat. Et encore une fois, je reviens, je reviens. La personne qui parle d'ingratitude du Guinéen n'apprend rien à personne. N'apprend absolument rien à personne. Mais si tu fais des choses pour la Guinée, pour les Guinéens et que tu attends de la reconnaissance, c'est qu'on doit douter de ta moralité. On doit douter de ta moralité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ni Soussoul, ni Peul, ni Malenqué, ni Forestier, juste Guinéens. Ça, c'est nous qu'on a inventé ça. C'est nous qu'on a inventé ça. Et nous, on a chanté ça en Guinée depuis 2011. On chante ça. On monte sur scène, on chante ça. Et quand on chante ça, vous chantez avec nous. Vous chantez avec nous. Qui que vous soyez, vous avez chanté ça avec nous. Ils ont l'essence et les briquets. Ils veulent brûler mon pays. Ils ont le gaz et les matraques. Ils veulent diviser ma Guinée. Un discours de pyromanes. Ils veulent brûler mon pays. Ils ont les calaches et les balles. Ils veulent diviser ma Guinée. Ils veulent brûler. Vous avez chanté ça avec nous. Vous avez chanté ça avec nous. Et ça, c'était genre 2013. Donc, ça veut dire qu'Alpha Kondé était déjà au pouvoir. Ça, c'était bien avant qu'on vous parle de réconciliation nationale. Nous, on a chanté ça. Nous, on a chanté ça. En 2020, quand on a dit qu'on est contre le troisième mandat, vous nous avez traité d'être nous. Vous nous avez traité d'être nous. Vous nous avez traité d'être nous. Vous nous avez dit non, c'est faux. Vous nous avez dit c'est faux. Tu dis ça parce que tu es peul. C'est pas grave. C'est votre intelligence qui s'arrête là-bas. C'est votre intelligence qui s'arrête là-bas. Nous, on fait ce qu'on a à faire parce qu'on ne vous a pas attendu. Nous, on est pour le droit en Guinée. On n'a pas attendu le FNDC pour ça. Excusez-moi, la connexion qui faisait des vagues est bien. Donc, je disais, nous, on est pour le droit, on est pour le juste, pour la justice, pour l'équité et pour l'équitable. Et ça là, on n'a pas attendu le FNDC ou un parti politique pour ça. Nous, nous, nous sommes militants d'un seul parti politique et ce parti-là, il s'appelle la Guinée et ces militants s'appellent les Guinéens. Donc, arrêtez votre distraction là. Arrêtez votre distraction là et libérez le frère Fonique Mengé ainsi que tous les prisonniers politiques parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, pour des canards sauvages. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, ce n'est que faux débat. Prenez soin de vous et faites attention à vous la famille. On est ensemble et restez concentrés. Restez concentrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada